Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'appel de Clermont d'Urbain 2 et là on va d'abord commencer par présenter un peu quel sera le plan des vidéos que nous allons faire et ensuite nous ferons la première partie donc nous allons suivre après le plan de commentaires de texte en quelque sorte puisque c'est ce que je dois faire en exposé donc je reprends en partie ce plan, pas l'identique parce qu'il y a certaines sous-parties qui sont moins intéressantes à développer en vidéo du coup elles seront condensées avec d'autres parties histoire de faire des vidéos de taille comparable et tout de suite intéressantes les unes que les autres et donc ce que nous allons essayer de voir dans cette série de vidéos c'est comment l'Urbain 2 dans son discours essaye de convaincre les Européens de se lancer dans les croisades pour cela d'abord il commence par dépeindre une situation alarmante à la fois parce que les territoires chrétiens sont en recul en Orient donc là on verra en quoi ces territoires étaient réellement en recul ensuite il montre que les chrétiens étaient persécutés en Orient par les musulmans, les turcs, les fatimides et tout ça tout ça donc nous allons voir quelles étaient les vérités sur ces persécutions et ensuite il montre que c'est une menace pour l'ensemble de la chrétienté ensuite il part, après avoir fait ce constat alarmant il présente là un combat qui oppose les chrétiens, les fidèles, les serviteurs de Dieu aux démons, les musulmans qui sont assimilés à des démons donc on va voir comment il est dépeint de manière négative nous verrons ensuite comment il essaye de montrer que c'est toute la chrétienté dans son ensemble qui doit s'impliquer dans ce combat et il montre également que c'est un combat de la chrétienté sous les ordres de Dieu pas simplement les ordres de lui, le pape parce qu'à l'époque le pape est quand même en partie contesté on est en pleine période de querelle des investitures c'est une querelle qui a eu lieu entre le pape à la base Grégoire VII, mais continué par Jean-Bruns II contre les seigneurs laïcs qui nommaient des clercs dans leur territoire histoire de les contrôler ça fait une querelle entre les grands seigneurs et la papauté donc le pouvoir du pape n'est pas incontesté donc en présentant cela comme un combat sous les ordres de Dieu ça donne plus d'autorité à son discours et enfin il finit en présentant les avantages que les croisés auraient gagné avantages qui tournent essentiellement sur la question du salut de l'âme et l'honneur qui sont deux valeurs extrêmement essentielles à l'époque nous allons maintenant passer à cette première partie première partie du coup sur la situation l'état des lieux qu'il fait sur les territoires chrétiens qui présente comme étant en recul par exemple il le dit là c'est le texte de l'appel de l'Urban II que j'ai donc sous les yeux il est un peu à noter parce que forcément j'ai un peu travaillé dessus et du coup je prends en sorte que vous l'ayez affiché à l'écran histoire que vous puissiez suivre en même temps ah si il déclare par exemple en effet comme la plupart d'entre vous le savent déjà un peuple venu de Perse les Turcs a envahi leur pays ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée et plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle le bras Saint-Georges dans le pays de Roumanie ils s'étendent continuellement au détriment des terres de chrétiens après avoir vaincu ceci à cette reprise en leur faisant la guerre beaucoup sont tombés sous leur coup beaucoup ont été réduits en esclavage et après on enchaîne du coup sur les persécutions mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo ce sera la prochaine donc comme on voit il présente que les chrétiens d'Orient sont en recul en effet à l'époque à la base il y avait les chrétiens qui ont trouvé une partie de l'Orient essentiellement au sein de l'Empire Byzantin qui rétient l'Empire Romain c'est l'Empire Romain d'Orient et qui est donc chrétien depuis 380 suite à une rapide christianisation qui s'est déroulée depuis la conversion de Constantin en 312 jusqu'en 380 au moment où la chrétienté s'est imposée comme religion d'état mais cet empire byzantin connaît de nombreuses difficultés ce qui justifie l'affirmation d'Urbain II puisque déjà au 7ème siècle il y a l'émergence de l'Empire Arabe qui a pris des terres à l'Empire Byzantin tout ce qui est territoire de Syrie Damas, l'Egypte avec la chute d'Alexandrie en 641 Damas c'est en 636 et même en 674 Constantinople sera assiégé Néanmoins ils vont réussir à repousser cette attaque puisqu'après 4 années de siège le siège est brisé et l'Anatolie est reprisée en 717 Constantinople est à nouveau assiégé mais elle perviendra donc à nouveau à repousser l'invasion ensuite suite à ce siège on arrivera à une certaine stabilité des frontières durant quelques siècles même si les combats seront réguliers entre les deux puissances ça ne bougera pas trop Néanmoins cette stabilité va prendre fin avec l'arrivée des turcs sedjukides quelques années, quelques dizaines d'années avant l'appel de Clermont donc c'est d'eux qui parlent lorsque Urbarno dit les turcs ont envahi leur pays c'est les turcs sedjukides qui du coup ont aujourd'hui en partie c'est eux qui ont leurs descendants qui sont en Turquie en partie et donc ces turcs ont attaqué l'Empire Byzantin et ont emporté plusieurs victoires par exemple avec la bataille de Manzikert en 1071 lors de laquelle les armées byzantines seront écrasées ils ont subi également d'autres défaites avant c'était pas la première défaite comme Urbarno le dit ils ont été battus à 7 reprises donc il y a eu plusieurs défaites pas forcément 7 exactement mais il y a eu par exemple la bataille de Césarée en 1067 ainsi que la perte d'une série de forteresses et d'îles qui donc sont au final plus que 7 mais je suppose qu'il a dû en prendre 7 emblématiques dans son discours on pourrait se demander comment se fait-il qu'un empire aussi puissant qu'était l'Empire Byzantin quand il était l'Empire romain qui était installé depuis des siècles déjà que lorsque l'Empire arabe s'est monté ça faisait des siècles que l'Empire Byzantin contrôlait cette région comment se fait-il qu'il ait aussi rapidement perdu des territoires comment se fait-il qu'il ait pu être battu aussi rapidement d'abord par les Arabes puis par les Turcs il y a plusieurs raisons déjà les Byzantins quand l'Empire arabe est apparu ils étaient affaiblis par une longue guerre contre les Perses qui avaient aussi affaiblis les Perses les faisant perdre face les Arabes aussi donc les deux s'étaient affaiblis mutuellement du coup le troisième larron en a profité en plus l'Empire Byzantin pratiquait une grande intolérance religieuse à la fois contre les non-chrétiens mais également envers tout ce qui était chrétien mais pas fidèle au dogme dicté par Constantinople et le patriarche qui était là-bas du coup il était assez populaire pour une partie de la population et qui au final a accueilli avec un certain enthousiasme à accueillir les musulmans qui se sont montrés plus tolérants comme je l'ai dit, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo ils sont contentés de faire payer une taxe aux non-musulmans et puis en échange fujaient tranquille ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucune persécution aucun sévice à l'échelle du carillon il y en a eu forcément mais globalement les non-musulmans vivaient mieux dans l'Empire arabe que les non-chrétiens et que les non-chrétiens orthodoxes vivaient sous l'Empire Byzantin du coup ils ont accueilli favorablement les musulmans ce qui a aidé leur conquête ensuite l'Empire Byzantin était extrêmement divisé ils se battaient tapés dessus entre eux régulièrement il y avait des révoltes par exemple l'Empire Ordiogène a renversé en 1071 ou des révoltes de commandants militaires contre l'Empire Michel Sedk en 1073 et même pour vous donner un exemple il y a eu des turcs, des turcs sedjukis qui étaient en train d'envahir qui ont été recrutés comme mercenaires ou dans le cadre d'alliances par des seigneurs byzantins pour taper sur d'autres seigneurs byzantins donc comment dire que dans cette situation-là l'Empire doit être de base puissante il n'est pas bien parti pour hésiter à l'invasion donc ces alliances-là entre seigneurs byzantins et turcs ont permis par exemple à ceux-ci de prendre des villes facilement comme par exemple Nice du coup c'est terminé pour cette première vidéo enfin cette deuxième vidéo mais cette première vidéo on entre vraiment dans le sujet donc dans la suivante nous allons voir quelle était la réalité des persécutions que le peuple dénonce envers les chrétiens est-ce qu'ils étaient vraiment persécutés ? est-ce pas du tout ? est-ce qu'ils étaient un peu ? à quel point ? par qui ? comment ? pourquoi ? nous allons aussi nous répondre à ces questions-là dans la prochaine vidéo du coup j'espère que celle-ci vous a plu si c'est le cas le pouce bleu le partage le commentaire pour poser des questions faire des remarques faire des ajouts parce que forcément on n'a pas pu tout dire vous pouvez rajouter des choses vous pouvez dire si on a fait des erreurs ça peut quand même arriver on n'est pas professionnels et ensuite vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos surtout si vous voulez connaître la suite de l'histoire au revoir tout le monde